Bonjour et bienvenue à tous. Ça s'est passé dans l'est du Burkina Faso, le pays des hommes. Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les hommes du capitaine Ibrahim Atraouleh, vous les connaissez, ce sont l'armée Burkinabé et la VDP, ces courageux téméraires, fils dignes du pays, qui sont en train de défendre Morbicus, leur pays, contre les envahisseurs. Ça s'est passé tout précisément à Yamba. Oui, à Yamba. Ceux qui sont dans cette localité peuvent confirmer l'information. L'armée était en mission de ravitaillement. Mesdames et Messieurs, les terreaux, sûrs de leur force, convaincus de leur force, ont tenté une opération très risquée. Très risquée parce que ce qui ressort de cette opération, ça sera une leçon très grande pour les terreaux, qui tenteront dorénavant de s'attaquer aux hommes forts du capitaine Ibrahim Atraouleh. Mais avant de vous déballer ce qui s'est passé et ce qui a mis en déroute ces centaines de terreaux dans la localité de Yamba, je vous invite tout simplement à continuer de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est 40G Visionnaire et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook InfoMonde et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mesdames et Messieurs, les bonnes nouvelles ne tombent pas tout seules au Burkina Faso. Oui, nous l'avons appris par l'agence d'information Burkinabé qui a indiqué que des centaines de terreaux ont tenté au niveau de la localité de Yamba d'empêcher des soldats en mission de ravitaillement dans la région de l'Est. Mesdames et Messieurs, ce qui va suivre après leur tentative de stopper et de mettre l'armée Burkinabé en déroute, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une raison. La riposte immédiate des hommes d'Ibrahima Traoré a permis d'éliminer plus de 150 terreaux. Plus de 150 terreaux sur le champ. Et plus tard, le lendemain, selon la même source. Mesdames et Messieurs, le lendemain, les terreaux ont tenté de riposter dans la même localité. Mais ça a été un échec parce qu'ils ont été mis en déroute. Vous savez, longtemps, l'on s'est posé la question de savoir mais tous ces terreaux et ces dia-dia, tous ces ennemis de ces différents états du Sahel, où est-ce que réellement, ils trouvent les armes aussi sophistiquées? Mais la réponse est tombée. La réponse est tombée parce que les marchands d'hommes, n'est-ce pas, les marchands d'armes circulent dans ce coin-là. Et ce n'est pas des Africains. Loin de là, ce sont des Occidentaux qui ravitaillent ces terreaux. Parce que, la plupart des chefs d'État se posent la question. Il n'y a pas d'usine de fabrication de missiles. Ces pays, il n'y a pas d'usine de fabrication d'armes. Mais ces civils qui ont construit des groupes de terreaux, des groupes de dia-dia, s'attaquent quand même à des armées républicaines avec des moyens colossaux. Ils enlevaient ça où? On ne peut pas continuer à dire que ce sont des armes de la Libye. Mais la Libye, ça, depuis la chute de Mamar Kadhafi, maintenant, il n'y a pas un stock inépuisable là-bas. Ah, non! Ça vient de l'Occident. Toutes ces armes viennent de l'Occident. Ce sont des armes occidentales. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Désormais, il ne faut pas qu'on se leurre. Ça vient de l'Occident. Et ces gens ont un réseau, mais un réseau costaud. leur but est de continuer à instaurer l'insécurité dans nos régions différentes. Afin que, voilà, nous demandons à ces mêmes gens que nous avons chassés de venir nous aider. Mais ça, c'est terminé. Si l'objectif de ces gens est d'instaurer davantage d'insécurité dans nos différents états, afin de justifier leur présence ou qu'on puisse leur dire venez nous aider, ça, c'est terminé ça. Un état qui se veut du droit du respect de considération doit pouvoir se défendre face à ce type de criminel. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les terreaux ont été mis en déroute non seulement par les troupes au sol, mais aussi le renfort des vecteurs aériens. Ils ont été pulvérisés. Mais vous savez, il y a toujours des candidats pour ce groupe de criminels. Il y a toujours des candidats. Des gens qui ont échoué dans leur vie, qui ne peuvent plus apprendre un métier, qui se disent que c'est trop tard. Et on a réussi à les enrouler dans ces associations malsaines. On a réussi à leur faire un lavage de cerveau en leur disant vous allez gagner de l'argent. Naturellement, ce sont des voleurs. des gens qui s'attaquent aux bétails, qui s'attaquent aux niouades, qui vont voler des troupeaux. Mesdames et messieurs, ces gens-là, on ne peut pas les considérer comme des quelconques combattants d'une quelconque religion. Ça n'existe pas. Ce sont des voleurs. Ce sont des bandits de grand chemin. Vous comprenez ? Et quand on a affaire avec ce type de gens, il faut penser comme eux. lorsque vous pensez comme un voleur, rapidement, vous pouvez le neutraliser. Face à vous, lorsque un criminel se dresse, pensez comme lui. Vous pensez comme lui, rapidement, vous allez le mettre hors d'état de nuit. N'allez pas avec de l'humanité. Et c'est ce que les hommes d'Ibrahima Traoré sont en train de faire. Ils pensent qu'ils sont bornés. Et désormais, les gens qui se dressent devant eux, eux, ils leur disent si vous vous êtes bornés, nous, nous n'avons pas de tête. Si vous, vous ne réfléchissez pas ou bien vous réfléchissez à l'envers, ce qui permet à un être humain de réfléchir, c'est la tête, c'est le contenu du cerveau. Et nous, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça dans le but de sécuriser notre territoire et d'assumer son intégrité territoriale et sa souveraineté. Nous reprendrons notre tête lorsque nous réussirons à mettre hors d'état de nuit tous ces groupes criminels. mais jusqu'à preuve contraire, nous allons réfléchir pire que vous. Parce que, vous savez, mesdames et messieurs, c'est ce que je dis à tout le monde. En fait, on peut devenir tous méchants, on peut devenir tous bons. Vous comprenez ? On peut, on peut, c'est-à-dire, chacun de nous a un côté, un côté dur, un côté animal. chacun de nous a ça. Vous comprenez ? Et face à certaines situations, on a besoin de ce côté-là. Laisser ce côté bon. Et souvent, ça nous permet d'avancer. Chacun de nous a ses deux côtés. On a un côté qui est très bon et un côté qui est vraiment, quand on le sort, c'est pas bien. Et ces criminels, ils se sont détachés de l'humanité. Alors, pour les combattre, il ne faut pas venir avec de l'humanité. Parce que eux, ils n'entendaient rien. Ce sont des consommateurs de drogues dures. Parce que, il faut quand même consommer quelque chose pour commettre de tel acte, en fait. Un esprit sain ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'attaquer comme ça aux gens. C'est des gens qui consomment de n'importe quoi. Après, ils prennent des arbres, ils ne voient plus rien. Alors, quand vous êtes à ce type de gens, je ne peux même pas les appeler de personnes parce que l'animal les réfléchit mieux qu'eux. quelqu'un qui consomme et qui pend, c'est-à-dire qui voit l'être humain comme si c'était une fourmi, il faut penser comme lui, faire comme lui. Comme ça, vous allez avoir les mêmes visions. Ou vous, vous allez avoir une vision beaucoup plus floue que lui. Et comme ça, quand il vous verra, il se dira, moi, je pense que je suis fou, mais lui, là aussi, il n'a pas de tête. Voilà. C'est ça surtout. Donc, c'est une encore énorme victoire pour l'armée burkinabée. Mesdames et messieurs, nous devons encourager nos braves soldats parce que grâce à eux, nous dormons tranquillement dans les grandes villes et dans les petites villes, mais aussi dans les villages burkinabés. Grâce à eux, grâce à leur détermination, grâce à leur bravoure, grâce à leur patriotisme, à leur antégrité, nous autres, nous dormons en tant que civils, nous dormons tranquillement au pays. Et donc, nous devons les soutenir, les remercier. Ne serait-ce que ça, c'est très important. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci encore une fois aux braves soldats. A tout à l'heure pour notre série. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.